Avec Didou et Yoko, construire c'est trop rigolo Prends ta boîte et tes outils pour aider tous tes amis Pour aider tous tes amis Bonjour Yoko, bonjour Didou, bonjour les amis Vous savez où nous sommes ? Je vous donne un indice Ce n'est pas en ville et c'est très haut C'est... la montagne ! Viens deviner les amis Allez, montez les enfants et attachez bien la ceinture Où est la main ? On dirait qu'il est l'heure d'aller à l'école Mais alors, mais qu'est-ce qui se passe ? Bonjour Madame Écureuil Bonjour Ta voiture ne veut pas démarrer ? Euh non, je ne sais pas ce qu'elle a Attends, je vais jeter un coup d'œil au moteur Vas-y, réessaie Elle ne veut vraiment pas démarrer Il n'y a qu'une chose à faire, c'est appeler le garagiste Mais il est loin le garagiste Les enfants doivent absolument aller à l'école ce matin Ils participent à un spectacle Et puis il y a la famille Putoir qui nous attend On devait les prendre au passage, ils vont manquer le spectacle eux aussi Ils n'ont pas de voiture ? Non On peut l'aider, n'est-ce pas Didou ? Oh Madame Écureuil, je crois avoir la solution pour vous y conduire en temps et en heure Ah oui ? Vraiment ? Je pense à un véhicule suffisamment grand pour nous emmener tous ensemble Et qui est fait spécialement pour le transport des élèves Que dirais-tu si on te construisait un bus scolaire ? A quoi ça ressemble un bus scolaire ? Je n'en ai jamais vu Un bus scolaire est un véhicule qui possède de nombreux sièges Et qui dispose de portes automatiques pour faire monter et descendre les passagers Et vous serez à l'école avant même que la sonnerie ne fasse Pring ! Les amis, vous voulez construire un bus scolaire avec nous ? Oui ! C'est parti ! Yes, on vous dit ! Ah ! Hop ! Hihi ! Allons-y Tout d'abord, nous allons installer le châssis Dessus, il y a déjà les sièges des passagers et celui du conducteur Sur le châssis, nous vissons les roues Pour un gros bus scolaire, il faut bien entendu de gros pneus Venez nous aider Oh oui ! C'est rigolo les roues On va ajouter par-dessus la belle cabine qui protège les passagers et le chauffeur Pour cela, je vais avoir besoin de la... Rue ! Je m'occupe de la grue, Dide Me revoilà ! On s'écarte, attention ! Allez, hop ! Au boulot ! En avant, en avant... Stop ! Descends ! Zou et zou ! Et voilà, ça tient bien ! Bravo, Yoko ! On peut monter ! Pas encore, les amis ! Il faut installer la porte automatique C'est le conducteur qui l'ouvre depuis sa place Allez, hop ! On va essayer la porte Ouvert, fermé Ouvert, fermé Ça marche ! Il ne manque plus que le logo bus scolaire Il montre qu'on transporte des enfants Un coup d'aile et c'est accroché Voilà, le bus scolaire est terminé et prêt à partir Vous pouvez monter Hourra ! Yopi ! Moi, je vais m'asseoir ici Et voilà ! Et ces sièges sont vraiment très confortables En route, les amis ! Tout le monde a mis sa ceinture ? Oui ! Yoko, que dirais-tu de distraire nos jeunes passagers pendant le voyage ? Yoko, l'animatrice de voyage s'en occupe ! Yopi ! Alors, on va chanter ! Vous connaissez la souris rose ? Oh oui ! Alors, c'est parti ! À la une, à la deux, à la une, à la deux, à la trois ! Une souris rose Qui chante quand elle ose Elle sait faire des claquettes Elle est bien dans ses baskets Et les gens lui disent Oui, c'est rigolo Plus fort la sono Ça fera un joli show Tout chaud ! Bravo, les amis ! Là, nous arrivons chez Madame Putois Madame Putois, montez donc ! Ma voiture est en panne Ce merveilleux bus scolaire nous conduit à l'école Et nous serons tous à l'heure comme ça Oh oui, merci, je m'inquiétais Bonjour et bienvenue à bord Bonjour ! Bonjour ! Bonjour les enfants, bonjour tout le monde Oh oui, il est bien ce bus Attachez vos ceintures ! C'est reparti ! Les chansons, yo, con ! Les chansons, yo, con ! Bon, d'accord ! Elle chante la souris rose ? Oh oui ! À la une, à la deux, à la trois ! Une souris rose Qui chante quand elle ose Elle sait faire des claquettes Elle est bien dans ses baskets Et les gens lui disent Oui, c'est rigolo Plus fort la sono Ça fera un joli show Toujours ! Oh ! Un cycliste en panne ! C'est Monsieur Renard l'instituteur ! Bonjour ! Tu as un problème avec ton vélo, Monsieur Renard ? Bonjour les amis ! Oui, une crevaison ! Je pousse mon vélo et je vais être en retard à l'école ! Monte, Monsieur Renard ! Il reste une place ! Bonjour Monsieur Renard ! Ah ! Bonjour les enfants ! Une souris rose Qui chante quand elle ose Elle sait faire des claquettes Elle est bien dans ses baskets Et les gens lui disent Oui, c'est rigolo Plus fort la sono Ça fera un joli show Tout chaud ! Ça y est ! On entre en ville ! Le conducteur du bus scolaire est heureux de vous annoncer que l'école est en vue ! Oh non ! On va plus chanter alors ! Au revoir ! Au revoir ! Merci ! Merci ! Au revoir ! Merci ! Bonne journée les amis et bonne chance pour le spectacle ! À ce soir ! Merci Didou ! Merci Yoko ! Grâce à ce bus scolaire, nous allons nous organiser pour aller tous ensemble à l'école, tous les jours et... En chantant ! Génial ! Vous pourrez le conduire à tour de rôle ! Et si nous faisions une balade en ville, tu pourrais t'habituer au bus ? Oh oui alors ! Quelle bonne idée ! Au revoir les amis ! Et à bientôt ! Au revoir les amis ! À bientôt ! Au revoir Didou ! Au revoir Yoko ! Et bonne balade ! Avec Didou et Yoko, construire c'est trop rigolo ! Prends ta boîte et tes outils pour aider tous tes amis ! Pour aider tous tes amis ! Tu n'as plus faim Yoko ? Non merci Didou ! Alors, on range ! Ah ! Vide ! Et vide aussi ! Oh ! Bonjour les amis ! Bonjour Didou ! Bonjour Yoko ! Aujourd'hui avec Didou, on vient de faire un super pique-nique au bord du lac ! Devinez où on va mettre la bouteille et les emballages vides les amis ? Dans la poubelle ! Bravo ! Mais attention ! On va les mettre dans trois poubelles différentes ! Ça s'appelle du tri sélectif ! La bouteille en verre dans la poubelle blanche, spéciale pour le verre ! Et les emballages en papier, direction la poubelle jaune ! Celle où on met les papiers et les emballages en carton ou en plastique ! Bonjour ! Est-ce que vous savez où je pourrais louer un bateau à moteur ? Bonjour ! Bonjour ! Un bateau à moteur ? Mais c'est interdit, Madame Tortue ! Ah bon ? Et pour quelle raison ? Parce que nous sommes dans un parc écologique ! Écologique ? Ici, on respecte la nature, interdiction de polluer et donc d'utiliser un bateau à moteur ! C'est pour protéger l'environnement ! Oh ! Mais comment je vais faire pour aller voir ma sœur sur l'île en face ? Elle habite sur l'île ? Oui ! C'est la gardienne de l'île ! Je voulais lui faire une surprise ! Mais voilà ! L'île est un peu loin pour que je la rejoigne à la nage ! Ne t'inquiète pas, Madame Tortue ! Avec mon idée, tu n'auras pas besoin de mettre un doigt de pied dans l'eau ! Je lui dis à quoi je pense, les amis ? Oui ! Madame Tortue, que dirais-tu si on te construisait un pédalo ? Un pédalo ? Ah oui ! C'est un peu comme un vélo sur l'eau ! Plus précisément, Yoko, c'est une petite embarcation qui flotte sur l'eau et qui se déplace quand on pédale ! Et c'est surtout un véhicule propre ! C'est-à-dire qu'il ne pollue pas ! Il est donc autorisé sur le lac ! Oh ! C'est d'accord ! Les amis, vous voulez nous aider à construire un pédalo ? Oui ! Allons-y ! Casse-à-outils ! Tout d'abord, il nous faut deux beaux flotteurs ! Je peux vous aider ? Bien sûr ! Hop ! En voilà un ! Et hop ! Le deuxième, là ! Ils doivent être bien parallèles, c'est-à-dire côte à côte, bien dans le même sens ! Grâce à eux, on reste sur l'eau et on ne coule pas ! Comme avec une bouée ! Par-dessus, on doit accrocher le cadre ! Yoko, tu peux nous aider à le fixer ? Le temps que je prenne mon matériel spécial visage ! On tourne, on tourne ! On serre, on serre ! Et pareil de notre côté ! Voilà ! La base du pédalo est bien ajustée ! Oh oh ! Et on s'assoit où ? Sur des sièges ! Et combien de sièges il faut sur un pédalo, les amis ? Deux ! Bravo ! Il ne reste plus qu'à les visser solidement ! Oh ! Plutôt confortable avec ça ! Attendez ! Ce n'est pas terminé ! Qu'est-ce qu'il y a de très important sur un pédalo ? Les pédales ! Exactement ! Il en faut une paire de chaque côté ! Elles se placent au pied des sièges ! Je m'en occupe ! Tu m'aides, Madame Tortue ? Bien sûr, Didou ! J'installe les pédales de mon côté ! Voilà ! C'est fait ! Maintenant, on ajoute le gouvernail qui permet au pédalo de prendre la direction qu'on souhaite ! À droite ou... À gauche ! Il s'accroche à l'arrière du pédalo ! Juste au milieu des deux sièges ! Oh ! Et ça, Didou, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est la poignée qui va servir à amarrer le pédalo au ponton à notre arrivée ! Et voilà ! Alors, est-ce qu'il est beau notre pédalo ? Oui ! Prête pour une traverse du lac en pédalo ? Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Madame Tortue, appuyons sur les pédales ensemble vers l'avant ! Allez ! Un, deux ! Un, deux ! Un, deux ! Oh ! Comme c'est agréable ! Bravo ! Euh... Mais l'île, c'est pas par là ! C'est tout là-bas ! Oh bon ! Je m'occupe du gouvernail ! Le cap est corrigé ! On est presque arrivés ! Bravo, Yoko ! Allez ! Un, deux ! Un, deux ! Oh ! Regardez ! Qu'est-ce que c'est ? Des nénuphars ! Ils sont superbes ! Et là ! Des grands roseaux sauvages ! Ah ! La nature, c'est vraiment chouette ! Oh ! Il a vu ! Longons-la ! Oh ! Regardez ! Il y a plein de murs ! Et des myrtilles ! Et des groseilles ! Oh ! Et là ! Ma sœur a installé un potager ! C'est sûrement du bio ! Et il y a aussi un réservoir pour arroser les légumes ! Oui ! C'est pour recueillir l'eau de pluie ! Et ça veut dire que l'on approche de la maison de ta sœur ! Oh ! Regardez ! Il y a un ponton ! Youhou ! Bienvenue sur l'île protégée ! Oh ! Je vois que vous êtes venus en pédalo sans moteur ! C'est gentil de penser à la nature ! Je te présente mes amis Didou et Yoko ! Ce sont eux qui m'ont aidé à venir te voir ! Bonjour ! Vous avez visité mon petit paradis ? Oui ! On a longé l'île ! C'est magnifique ! Entrez dans la maison que je vous offre un bon jus de carottes ! Il vient de mon potager ! Avec plaisir ! Ah ! Les jus de carottes, j'adore ! Moi aussi, Yoko ! Au revoir, les amis ! Au revoir, Didou ! Au revoir, Yoko ! Avec Didou et Yoko, construire c'est trop rigolo ! Prends ta boîte et tes outils Pour aider tous tes amis Pour aider tous tes amis Bonjour Yoko ! Bonjour Didou ! Bonjour les amis ! Bonjour les amis ! Avec Yoko, on cherche du bois pour notre cheminée Parce qu'il commence à faire froid ! Et même très froid ! C'est tout ? Mais Didou, ça ne suffira pas pour nous réchauffer ! Oh là 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 ! Mais comment on va faire ? Ne t'inquiète pas Yoko ! Je connais un bûcheron qui pourra nous donner tout le bois dont on a besoin ! Ouf ! On est sauvés ! Et vous savez où travaille un bûcheron, les amis ? Dans la forêt ! Oui ! Allons-y ! Oh non ! Il y a déjà du monde Didou ! Avec le froid qu'il fait, on n'est pas les seuls à vouloir du bois pour se chauffer ! Mais pourquoi tout le monde klaxonne ? Viens, on va voir ! S'il te plaît, plus vite Monsieur Ours ! Oui, plus vite ! Il faut que je rapporte du bois à la maison Monsieur Ours ! Oui, j'arrive, j'arrive les amis ! Je fais au plus vite ! Bonjour Monsieur Ours ! Bonjour ! Il y a un problème ? Oh là 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 ! Ne m'en parlez pas ! Mes clients s'impassionnent car je suis obligé de porter mes bûches par petits paquets dans leur voiture ! Pourquoi tu ne livres pas un tas en une seule fois ? Je suis costaud ! Mais un tas entier, c'est vraiment trop lourd ! Voilà, voilà ! J'arrive ! Rassure-toi Monsieur Ours ! J'ai une idée pour t'aider ! Que dirais-tu si on te construisait un chariot-élévateur ? Un chariot-élévateur ? Mais c'est formidable ! Mais c'est quoi au juste ? C'est un véhicule à 4 roues avec à l'avant un système de levage qui permet de soulever des choses lourdes comme des tas de bois ! Je reviens ! Regarde ! Descendre, monter ! Voilà pourquoi ça s'appelle un chariot-élévateur ! Formidable ! Ça va soulager mes pauvres bras et me permettre d'aller plus vite ! Je suis d'accord ! Oui ! Si c'est pour aller plus vite, nous aussi nous sommes d'accord Monsieur Ours ! Ça oui ! Ça vaut le coup d'attendre un peu ! Parfait ! Vous voulez construire un chariot-élévateur avec nous les amis ? Ouiiii ! Allons-y ! Qu'est-ce à outils ? Et hop ! D'abord, on commence par le bloc moteur ! C'est la grande pièce centrale sur laquelle on va fixer les autres pièces ! Comme... Les roues qu'il faut visser ! Tout à fait Yoko ! Mais pour les visser, nous avons besoin de notre mini-grue ! Je reviens ! Attention, j'arrive ! Wow ! Merci Yoko ! Maintenant, je lève et vous allez poser les roues ! Un... Deux... Trois... Et quatre ! Devant, derrière, ça y est, tout est vissé ! Merci les amis ! Maintenant, je peux poser le bloc moteur sur ces roues ! Au milieu, on a besoin d'un siège pour s'asseoir ! J'ai besoin de toi, Monsieur Ours ! Yop ! Là ! Merci ! Et pour se protéger la tête, on n'oublie pas de poser un toit bien solide ! Venez m'aider ! D'accord ! Bravo les amis ! Comme ça, on évite qu'une bûche nous tombe sur un nez ! Oui, c'est plus prudent ! Et pour tourner à droite ou à gauche, il nous faut... Un volant ! On le fixe en face du siège ! Merci Yoko ! Et à côté du siège, on installe... Une commande de levage ! J'y vais, Didou ! Là ! Voilà ! Et enfin, à l'avant, il y a le plus important ! Le système de levage ! C'est-à-dire, ce qui soulève la marchandise ! Il est constitué d'abord d'un mât ! Oh ! C'est lourd ! Heureusement que tu es costaud, Monsieur Ours ! C'est bon, je m'occupe du puissage ! Sur ce mât, vient se placer une fourche composée de deux plaques pointues en métal ! On dirait une grande fourchette ! La fourche monte et descend le long du mât pour soulever le bois ! Démonstration ! D'accord ! Et voilà ! Le chariot-élévateur est terminé ! Suède ! Il n'y a plus qu'à l'essayer ! Oui ! Allez hop, on y va ! Oui, à toi de jouer ! Qui ? Moi ? Mais je n'ai jamais conduit ce genre de véhicule ! Oui, je sais, Monsieur Ours ! Mais tu verras, c'est facile ! On va t'aider ! D'abord, il faut avancer vers l'état de bois ! Oups ! Je me trompe de commande ! Je recommence ! Donc j'avance ! Très bien ! Mets-toi bien en face des palettes ! Descends bien la fourche pour qu'elle passe à l'intérieur de la palette ! Voilà ! Un peu de patience les amis ! Monsieur Ours va bientôt s'occuper de vous ! D'accord ! Nous allons préparer nos camionnettes ! Bravo, Monsieur Ours ! Maintenant, on soulève la palette et le gros tas de bûches ! Bien ! Ensuite, il faut tout transporter et charger dans la camionnette du premier client ! Tout doucement ! Ah ! Il est bien suivi, Monsieur Ours ! Ce n'est vraiment pas facile ! Je crois que Monsieur Ours a besoin qu'on l'encourage, les amis ! Allez, Monsieur Ours ! Allez, Monsieur Ours ! Allez ! C'est bon ! On y est ! Maintenant, on décharge ! J'ai... j'ai réussi ! Il n'y a pas à dire ! C'est vraiment pratique et rapide, cet engin ! Bravo, Monsieur Ours ! Tu as manié le chariot-élévateur comme un chef ! Merci ! C'est beaucoup plus facile qu'avant ! Bravo, Monsieur Ours ! À bientôt ! Au revoir ! Et maintenant, c'est à toi ! Au nom ! C'est parfait ! Merci et au revoir ! Au revoir ! Et voilà, c'est terminé ! Dommage que je n'ai plus personne à livrer ! Ben... et nous alors ? Oh oui, c'est vrai ! Où est-je la tête ? J'y vais ! Je rapproche la voiture, Monsieur Ours ! Voilà un premier tas de bois ! Surtout, ne bougez pas ! Ben... qu'est-ce qu'il fait ? Oh voilà un deuxième pour vous remercier de votre aide ! Oh, chouette ! Comme ça, on pourra s'échauffer deux fois plus longtemps ! Merci beaucoup, Monsieur Ours ! Encore merci pour votre aide ! Et revenez quand vous voulez ! Au revoir ! Et merci, Monsieur Ours ! Au revoir, les amis ! Au revoir, les amis ! Au revoir, du tout ! Au revoir, Yoko ! Et bonne soirée au Point du Feu !